Musique de générique Le premier step up du jeu est disponible Alors je crois que c'est le premier en tout cas Dans mes souvenirs il n'y en a pas eu Ou alors c'était un qui était peut-être en seulement 2-3 étapes maximum Ici c'est vraiment un gros step up Enfin un gros step up On va dire qu'il est pas mal intéressant Notamment si vous voulez démarrer le jeu On va checker ça directement Donc on va dans les portails d'invocation bien entendu Et voici le step up Donc on a une nouvelle synone qui est arrivée Et qui en fait c'est la synone qu'on voit à la fin De la première partie de War of Underworld Donc qui s'est terminée C'était fin décembre ou début janvier Je sais plus il y a peut-être eu un épisode Non c'était fin décembre si je ne me trompe pas C'est un step up donc plusieurs étapes Il y a 5 étapes en tout Première étape on a la première multi Gratuite Donc ce qui est plutôt pas mal c'est pour ça que si vous commencez le jeu Vraiment ça peut être intéressant De reroll sur ce portail parce que ça peut vous faire genre 1 ou 2 4 étoiles Si vous avez un peu de chance Sur une multi gratuite Ce qui est plutôt pas mal Alors on a que synone comme nouveau personnage dans le step up D'ailleurs parce que c'est vrai qu'habituellement on a 2 nouveaux persos d'un coup Ici on a que elle On va checker un petit peu ce que ça dit Au niveau des étapes etc Donc au niveau de synone déjà Hop On va lire un petit peu ce qu'elle fait Donc on a une charge attaque perçante sur un ennemi Moyenne Taux de coup critique plus 10% sur soi même pendant 2 tours Charge à volonté de 20% Donc une charge Plutôt basique j'ai envie de dire Y'a rien d'exceptionnel j'ai l'impression Avoir un peu le taux de critique plus 10% Si ça proc Je vais dire souvent mais on sait que c'est du 10% Mais ça peut être intéressant si vous arrivez à proquer dessus En tout cas sur votre attaque suivante On a ensuite une attaque d'assaut Donc attaque perçante sur tous les ennemis fortes Donc une AOE Et attaque perçante supplémentaire faible sur un ennemi total Sur un ennemi énorme Donc bon ça touche un ennemi de manière énorme Et les autres de manière forte simplement Ça peut être assez intéressant notamment Si vous avez un ennemi qui a un peu plus de vie que les autres et tout Pour le focus ou autre C'est vrai que ça peut être assez sympa C'est la première je crois D'attaque qui a justement ce format là C'est plutôt cool En tout cas à voir ce que ça donne in-game Mais ici ça a l'air plutôt sympa Et donc on a Attaque plus 1% sur soi-même Taux d'esquive plus 20% Le taux d'esquive peut être très très sympa Pendant deux tours du coup Donc bon Perso qui ma foi a l'air sympa Est-ce qu'il faut claquer vraiment tous ces cubes dans le step Et bien ça c'est un peu compliqué Si vous démarrez le jeu Je pense que ça peut être un bon portail Dans le sens où Vous avez la première multi gratuite Celles qui sont derrière sont à 250 cubes Par contre vous avez un 4 étoiles garantie A la cinquième étape Donc je pense que si vous démarrez le jeu Vous pouvez aller justement jusqu'à la cinquième étape Pour choper un 4 étoiles garantie Après Bon ça dépend un petit peu Je sais pas combien de cubes est-ce qu'il nous offre Là en connexion Je vous le cache pas Mais c'est surtout que quand vous démarrez le jeu En fait il y a énormément de choses à farmer Vous pouvez récupérer énormément de cubes Un petit peu partout C'est ça qui est plutôt sympa Donc si vous vous mettez vraiment au jeu Il y a moyen de faire facilement les 5 étapes En tout cas je pense Et donc voilà Les autres étapes c'est à chaque fois 250 cubes Donc moi je vais faire finalement la multi gratuite Et la deuxième multi qui coûte 250 A voir un petit peu Si j'ai Synone par exemple Directement à la première Je passerai peut-être à un autre portail Parce que du coup c'est le seul nouveau perso Autant passer à un portail Où les persos qui sont en bannière Sont un peu plus cool En tout cas Je trouve Donc ici il nous montre un petit peu les étapes Mais on connait déjà j'ai envie de dire Au niveau de Synone du coup Taux de 1,5% Donc c'est plutôt pas mal Et sinon on a d'autres 4 étoiles Qui sont plutôt intéressants On a le Kirito Yujiho La Alice Très très forte L'Ipha Pas mal non plus Yuki Bon Tise C'est un peu moins bon L'Oni Très forte On a Suna Enfin voilà On a vraiment pas mal de 4 étoiles Finalement On a même Aydis Qui est vraiment très 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 forte aussi Donc ça peut être assez intéressant De choper quelque chose de nouveau Tout ce que j'espère Bon en fait non Peu importe Si je chope un 4 étoiles Je suis content Peu importe Même si c'est un doublon Que j'ai déjà niveau 100 Ça fait des fragments Et ça peut servir à augmenter d'autres persos Donc on est parti On va bien voir J'espère avoir un peu de chance Parce que Ça fait un petit temps sur SAO Où je dois à chaque fois forcer Avec des singles Pour avoir un nouveau perso Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué Ok Ça annonce pas du très très lourd Ça Ah quoi que Ouh Est-ce que ça serait pas du 4 étoiles garantie Quoique je sais pas si c'est du 4 étoiles garantie ça Non c'est pas du 4 étoiles garantie Il me semble On va bien voir Parce que les animations J'ai encore du mal Ça fait longtemps que je joue au jeu Mais j'ai toujours du mal En tout cas on a pas eu la porte Des 4 étoiles garantie Donc on va voir Ok pour le moment C'est pas fou On a eu quelques 3 étoiles au début Ah sous notre 3 étoiles Bon les 3 étoiles je vous le dis Mis à part pour les fragments Sinon j'ai des étoiles Donc c'est pas hyper intéressant Les 2 étoiles pareil Et malheureusement Ça a pas l'air fou fou A chaque fois qu'il y a le blanc Entre les persos Je me dis Ah peut-être qu'il y a une animation Qui va se déclencher Et puis pas du tout en fait A mon avis on a rien Je pense qu'on doit être au dernier là Effectivement Bon ben on aura eu quelques 3 étoiles Ça fait 2 fragments Je trouve qu'il devrait augmenter un peu Le taux de fragments d'ailleurs Dans un 3 étoiles Peut-être à 3 ou 4 Histoire que ça soit pas trop Trop chic non plus On est parti du coup Pour la deuxième multi On va bien voir ce que ça dit En espérant que ça se passe mieux Allez sors moi Un maximum De boules Ok 4 Bon mise à part si ça se transforme Mais ça a pas l'air Ouais effectivement Oh ça sent la multi carotte Oh là là ça sent pas bon Ça sent pas bon du tout Là il y en a rien de garantie Après ça peut tomber quand même Mais c'est compliqué Ok Rosalia Alicia Bon malheureusement Je pense que c'est mal parti Un petit 3 étoiles quand même Mais bon La responsable de l'ascenseur Encore une fois La responsable de l'ascenseur Décidément Le Kirito 3 étoiles Que j'ai déjà vu en PVP Alors je sais pas si les gens le mettent Juste parce qu'ils aiment bien le design Ou autre Ou bien s'il est si bon que ça Parce que je le vois souvent Dans les teams Mais souvent c'est des teams Genre full Kirito Donc je sais pas trop C'est peut-être juste des fans Ok Lalifa Et malheureusement Et bien Rien du tout Sur ces deux multis C'est un peu dommage Parce que la Sinon Me donne grave envie Je la trouve Vraiment hyper stylée Avec sa tenue de The War of Underworld En tout cas Bon même si on l'a vu Juste dans l'animé On l'a vu deux secondes Clairement elle est arrivée Elle a fait une attaque de dingue Et puis Et puis c'est tout Donc je sais pas trop Si je peux encore récupérer 250 cubes Il y a peut-être moyen Que j'en récupère encore 250 pour forcer un peu Sur le portail Enfin quoi que Je peux faire des singles Aussi derrière C'est peut-être un peu plus intéressant Pour le coup Vu que de toute manière J'irai pas jusqu'à la cinquième étape Donc Donc bon C'est vrai que c'est C'est un peu compliqué On va dire Mais bon Ça nous aura fait quelques fragments Faut toujours rester positif Même si C'est pas Foufou Je peux vous montrer un petit peu L'évolution de mon compte aussi Comme je fais à chaque fois De toute manière Donc j'en suis là actuellement J'ai enfin monté La Alice Niveau 100 Donc Bon là Autant vous dire Que ça fait plaisir Parce que Vraiment On dirait pas Parce que les multis Sont toujours Voilà Tu te dis C'est du 3% Ça tombe pas forcément Souvent Et tout Mais avec tous les fragments Qu'ils offrent Et tout On a l'impression Que les doublons Sont hyper compliqués A avoir Et tout Et regardez Où j'en suis Il y a énormément de persos Bon déjà Il y a des persos gratuits Qui sont quand même Plutôt bons La Lifa La Alice Je sais que Bercouli Il est joué aussi Un petit peu Après On a des fragments Pour monter un peu Tout le monde Alors là J'ai des persos Qui sont pas encore montés A fond D'ailleurs La teasée Spécial Saint Valentin Je l'ai pas encore monté On a aussi Le nouveau Kirito Et la nouvelle Rina D'ailleurs La Rina Qui est spéciale Saint Valentin Je pense On a le Kirito Du film Ordinal Scale Du coup J'ai débloqué Parce qu'il y a Le reportail Qui est dispo Avec les tickets Pour ceux qui ont farmé Les tickets Mais vraiment Je trouve que On dirait pas comme ça On a pas l'impression Que le jeu soit hyper Free to play friendly Mais Bah pour le coup A partir du moment Où je peux monter Autant de personnes Niveau 100 Avec des fragments Et tout Qui nous donnent Dans les events Bon après Faut savoir que Les events Je l'ai fait Je me contente pas Juste de me connecter Pour choper les cubes Et de lancer mes multi Ou mes singles Dès que j'ai des cubes Faut savoir que Les events Je l'ai fait quand même Bon là Je suis un petit peu en retard Il me reste pas mal De petits trucs à faire Mais plutôt sympa J'aimerais bien en fait Une fois Drop le perso Du portail Le nouveau perso Comme ça derrière Je peux enchaîner Sur une invocation Sur le portail d'armes Parce que niveau armes Je suis encore nulle part Ça c'est le défaut De mon compte Depuis le début du jeu C'est que moi Je préfère focus Les persos Que les armes Et puis quand je vois Les gens qui me déglinguent En ordinal scale Juste à cause de l'arme Quand je vois les dégâts Qui font en plus Par rapport à mes persos Alors que mes persos Sont full aussi C'est vrai que c'est compliqué D'ailleurs on a eu Pour vous montrer un petit peu Ce qui a été ajouté Récemment On a la cathédrale Qui a été ajoutée Enfin la cathédrale Ouais ouais c'est ça Volume 3 Qui a été ajoutée Donc pour le moment Avec le mode normal Et hard Comme d'habitude J'ai envie de vous dire On peut récupérer Le vêtement de Kirito Ainsi qu'une petite épée Et d'ailleurs Ils ont Ah ils ont mis Les anciens vêtements Si tiens J'avais pas fait gaffe à ça Ok Donc si vous avez pas réussi A récupérer les anciens vêtements Ça peut être intéressant Après je sais pas Si on a assez de fragments Pour prendre tout ça Ça m'a l'air chaud Ça m'a l'air chaud Je pense qu'on peut prendre Enfin en fait Vous avez le choix Soit vous prenez La tenue de Kirito Plus des doublons Soit vous prenez Les trois tenues Qui sont disponibles Si vous les avez pas encore Moi personnellement Je les ai déjà Au moins une fois Donc je sais pas trop encore Je vais partir sur des doublons De quoi De toute manière Je vais enfin pouvoir Choper une arme 4 étoiles Parce que je suis à 7 tickets sur 10 Parce qu'à chaque fois Je fais la cathédrale Mais je m'arrête au niveau hard Et je fais jamais le very hard Parce que Il y a tellement de trucs A faire dans le jeu Finalement Que le very hard Déjà il faut réfléchir Au team qu'on prend Et tout Et c'est vrai que c'est C'est assez compliqué Comme mode de jeu je trouve En tout cas ça fait du Du bon mode de jeu Et même les events Sont assez bien dosés Finalement Pour ceux qui se demandent Un petit peu Comment est-ce que ça se passe Quand on est plus avancé Même les events Au niveau des boss Etc Qu'on a à faire Bon ils sont niveau 90 On peut se dire Qu'avec une team niveau 100 Ça passe Mais ce qui est intéressant C'est de faire en fait Les émissions qu'on nous demande On nous demande à chaque fois De terminer le boss En un certain nombre de tours Etc Et ça C'est vraiment pas facile Bon voilà Il y a encore plein de fragments De tout et tout Parce que j'ai pas encore commencé Le nouvel event là D'ailleurs Il faut que je le fasse Sur ce je vous dis A très très bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire aussi Ce que vous avez chopé En commentaire Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501